Qu'est-ce que l'on décide de la présidence polonaise ? Nous sommes entrés dans l'avant-dernier mois de la présidence polonaise. Le moment où on décide dans quel domaine, dans quel projet, nous pouvons conclure, avoir des résultats tangibles qui pourraient être adoptés d'ici la fin de l'année. Une dernière semaine de la présidence, on se concentre en négociation de la législation concernant le brevet européen. Et on mène le trilogue, ce qu'on appelle le trilogue à Bruxelles. Les discussions entre le Parlement, la Commission et le Conseil sur les deux règlements qui restent. Et l'accord intergouvernemental qui va créer la Cour, qui va être spécialisée sur les questions de brevet. La procédure qu'on a conçue il y a quelques années est tellement difficile, lourde et coûteuse que plusieurs petites et moyennes entreprises ne peuvent pas se permettre d'acheter le brevet et notamment de faire la traduction dans la langue qui est celle de la société en question. Mais le paquet qu'on négocie va introduire le système qui va être beaucoup moins cher, qui va coûter une dixième des coûts actuels pour les entreprises. C'est un des rares dossiers où on est vraiment très près d'avoir des solutions qui vont influencer positivement l'innovation, le fonctionnement des petites entreprises et qui vont accroître notre position compétitive. Aujourd'hui, nous avons, suivant notre idée d'avoir plus d'opportunités sur le marché unique, d'enlever des obstacles qui empêchent le marché de croître davantage, nous travaillons à ce qu'il soit possible qu'un accord, le nouvel accord entre les pays membres de l'Union puisse être signé d'ici la fin de l'année et qui rend l'accès au brevet européen beaucoup plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada